Des champs de tournesol à perte de vue autour du village de la Montjoie. Un paradis pour les abeilles qui viennent ici butiner à longueur de journée d'avril à octobre. Des abeilles qui n'hésitent pas à parcourir jusqu'à 7 km pour rejoindre leur ruche. Cet apiculteur pratique depuis 4 décennies. Cette année, le bilan de la récolte de miel est catastrophique. En cause, le froid, la mortalité, les produits phytosanitaires ou d'autres facteurs. C'est dû à la flore à mon avis, puisqu'autrefois, il y a 30 ou 40 ans, il y avait quand même beaucoup d'exploitations agricoles, de petites exploitations qui avaient de l'élevage. Et maintenant, quand on sort du colza au printemps, on arrive au tournesol, les abeilles n'ont plus rien à manger. Alain a stocké son miel dans ses fûts de 300 kg chacun. Toute la production est vendue à un négociant, mais cette année, le compte n'y est pas. Bon, le 1000, il est très bon. Très bon, bien sûr. Il devrait y avoir au moins 3 fois ou 4 fois plus. Il y en a combien ? Quelle est la production ? Une dizaine de tonnes au lieu de 35, 40 tonnes. Le constat est alarmant pour le Lot-et-Garonne, mais aussi pour toute la filière française, qui compte près de 70 000 apiculteurs. Les exploitations sont menacées, ce manque de miel est son précédent. Suite à la baisse de production en France, c'est 40 000 tonnes de consommé. Cette année, on ne passera pas les 12 000 tonnes de produites. Le prix du miel augmente, puisqu'il est de plus en plus compliqué à produire chez nous en France. On a pris plus de 45 % d'augmentation en 3-4 ans. Les apiculteurs sont inquiets pour l'avenir. Ils demandent au ministre de l'Agriculture une aide financière exceptionnelle. Les apiculteurs sont inquiets pour l'avenir.